Bonjour et bienvenue dans ARCHI URBAN, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous emmène au bord du canal dans un projet de nouveau musée, mais pas seulement parce que je sens déjà que j'énerve mon invité en disant que ce sera un musée. Nous sommes au bâtiment Citroën, en compagnie de Yves Goldstein. Bonjour Yves. Bonjour Emma. Tu vas bien ? Fort bien. Donc j'ai dit que c'était déjà un musée, mais non, ça ne va pas. Mais je l'ai fait exprès bien évidemment pour t'énerver, comme ça tu vas pouvoir bien expliquer ce qu'on va voir. Je voudrais déjà un petit récapitulatif historique du site. Donc j'ai dit on est dans le bâtiment Citroën, ça veut dire quoi ? On est quoi ? Dans les années 30 ? On est dans les années 30, un garage qu'André Citroën a dessiné lui-même, au début des années 30, construit en 34 et en 35, qui était vraiment dans la philosophie de ce qu'André Citroën voulait à l'époque, créer une sorte de cité de l'automobile, pas seulement un garage. Donc c'est pour ça que je ne suis pas très énervé, parce que nous on ne veut pas non plus faire seulement un musée. Et André Citroën ne voulait pas faire qu'un garage, il voulait faire un lieu où l'automobile serait au centre d'une attention et d'une activité permanente qui soit bien plus que vendre, acheter ou réparer une voiture. Et donc ici, pour faire le lien, on va travailler dans ce bâtiment industriel qui est magnifique, vraiment le symbole de cette architecture industrielle des années 30 qu'André Citroën, avec beaucoup de verre, surtout dans les ateliers. Le showroom aussi, même si aujourd'hui sa division au niveau, j'imagine qu'on va y revenir, empêche de voir la cathédrale de lumière que le showroom constitue, mais déjà les ateliers, les toits, les chêtes, les façades, cathédrale de lumière, cathédrale industrielle de lumière. Et un des objectifs à travers le concours d'architecture qu'on va lancer sous peu, c'est de protéger et de magnifier le patrimoine que nous a légué André Citroën à travers ce bâtiment. Et donc, à part un bâtiment, mais qui patrimonialement n'a pas la même valeur ou la même architecture, on demandera aux équipes d'architecture lors du concours de préserver l'enveloppe extérieure du bâtiment. Je reviens à 1934, le bâtiment est créé. Le hall d'entrée dont tu viens de parler était haut de 21 mètres, mais dans les années 50-60, la voiture est un peu plus à la mode qu'en 1930. Et donc, il faut de l'espace. Il faut des mètres carrés pour travailler. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On divise et on construit. Deux étages dans le showroom, de manière totalement indépendante du bâtiment extérieur. Avec une structure complètement… Autonome, à l'intérieur du bâtiment. Et en fait, non seulement la voiture devait… de manière plus importante dans la vie des Bruxellois qu'elle n'était dans les années 30, mais aussi et surtout Bruxelles construit… Enfin, l'État national à l'époque construit un viaduc. Le viaduc de Léopold II. C'est vrai. Qui était précédent pour les plus jeunes qui ne l'ont jamais connu, au tunnel Léopold II qui est maintenant. Donc, d'abord, on a roulé au-dessus et maintenant, on roule en dessous. En surface, ça ne semble pas possible. Et donc, du fait de ce viaduc, les gestionnaires du site et les responsables du garage E-tron ici… Se rentrent en fait, qu'on ne voit plus leurs voitures en dessous. Les voitures au rez-de-chaussée ne servent plus à rien. Et donc, on commence d'abord par construire un premier étage, vraiment au niveau du viaduc. Et comme il paraît-il, ça je n'ai moi-même pas connu, il y avait déjà des embouteillages sur le viaduc. Oui. Eh bien, les automobilistes arrêtaient, tournaient la tête et pouvaient voir les nouvelles voitures Citroën qui sortaient. C'est pour ça qu'on a construit des étages. Un premier. Et puis, les besoins de stockage, vu les ventes actives. Au départ, dans les années 50-60, quand ce site tournait à plein, il y avait 700 à 800 travailleurs. Aujourd'hui, entre 70 et 80. Oui. Et c'est aussi pour ça que dans l'accord que la région bruxelloise a fait avec PSA pour le rachat du bâtiment, le prix du bâtiment aussi était diminué parce qu'on leur a mis à disposition un terrain de l'autre côté du canal, sur l'avenue du Port, au centre-tacte, à côté de Tour et Taxi, pour développer un garage qui est plus au gabarit de leurs besoins actuels, auxquels ce bâtiment ne répondait plus du tout. Donc, suite à ce premier étage et le dynamisme de la vente des voitures et le besoin de stocker des voitures au moment de l'achat, quatre autres niveaux ont été rajoutés au premier niveau dans le showroom, qui fait dès lors six plateaux de 1200 mètres. Ici aussi, on a rajouté un étage parce qu'ici, on est au premier étage. Des ateliers arrière qui, effectivement, dans la construction initiale d'André Citroën était d'un seul niveau, d'un seul tenant entre le rez-de-chaussée et le plafond et aussi pour les besoins du fonctionnement du garage, le développement de toutes les technologies de réparation, la place que prenaient l'électronique, les moteurs, enfin toute une série de choses dans les besoins du garage Citroën, a été rajouté à un niveau intérieur aussi aux ateliers. Le bâtiment est à ventre, vous le négociez, vous l'achetez en 2015 ? Une petite année de négociation avec PSA qui ont démarré dès début 2014. Un an de négociation, une grosse année de négociation avec PSA pour leur achat, la fixation du prix, les règles liées à la dépollution, enfin toute une série de choses classiques dans l'achat, enfin classique, cet immeuble n'est pas classique donc, mais dans l'achat d'un immeuble, effectivement mars 2015, et dans la foulée directement le lancement de cette étude programmatique par OAM, donc un consortium du bureau d'études, Wessel De Jong, des architectes hollandais de Rotterdam, spécialisés dans la rénovation de bâtiments industriels, Advisors, et MSA, le bureau d'architecture bruxellois, qui forme le consortium OAM et qui nous ont convaincus, quand je dis nous c'est le gouvernement bruxellois, les autorités bruxelloises, convaincus d'un scénario d'art total. On savait qu'on voulait faire un musée d'art moderne et contemporain. Oui, mais vous n'aviez pas de collection. Ça on le savait déjà aussi, ça je vais y revenir. L'ambition, c'est ce qui a été écrit depuis la déclaration d'Austin en 2013, quand Rudi Vervoort était devenu ministre président, c'était un musée d'art moderne et contemporain. On sait que cet espace était trop grand pour ne faire qu'un musée d'art moderne et contemporain. D'où cette étude, parce que des pistes étaient sur la table, du logement en partie, des bureaux, du commerce, de l'équipement, tout était ouvert. Si ce n'est le prédéfini d'avoir un musée d'art moderne et contemporain à Bruxelles dans cet espace-ci. OAM a fait un certain nombre, le consortium a fait un certain nombre de scénarii, qu'ils ont proposé au cabinet du ministre président et au gouvernement. Et il a été opté pour un scénario art total. Attention, une voiture passe parce que nous sommes toujours dans une activité de garage pour le moment ici. Donc, parallèlement à la tenue de l'étude, c'est important parce que ça explique aussi comment on en est arrivé à ce scénario art total. Deux choses se sont passées parallèlement à cette étude. Beaucoup de choses, mais en tout cas deux choses. Premièrement, la région a décidé de reprendre et de fusionner tous les ASBL du SIVA pour en faire une fondation régionale d'architecture. De l'urbanisme, de l'architecture, de l'écologie urbaine, des paysages, des jardins. Et donc, en fusionnant les archives d'architecture moderne, la Fondation pour l'architecture, l'ASBL SIVA, la Bibliothèque Pêcher et la Fondation du Vigneau, dans une seule fondation régionale, qui depuis lors a été rejoint par les Simucas Archives, le pendant néerlandophone des archives d'architecture moderne, a aussi transféré le personnel, évidemment, mais aussi le patrimoine de ces ASBL. Ce qui fait que, contrairement à l'art moderne et contemporain, Bruxelles dispose, à travers, publiquement, à travers cette fondation régionale, d'un patrimoine architectural majeur. Des collections de plans, de livres, de magazines, de journaux, d'architecture, de pièces aussi impressionnantes. Et donc, parallèlement à l'étude, dans une dialectique avec les consortiums qui travaillent dessus, on s'est dit, le SIVA refondé, dans ces locaux avenues de l'Hermitage, un peu à l'étroit, par rapport à l'ambition régionale qu'on a de mettre en avant, vraiment, cette question de l'avenir de la ville à travers le SIVA et à travers la fondation du SIVA. Et si on faisait une maison d'architecture ici, à Citroën ? Voilà. Hypothèse. Mais donc, moi, je me suis dit, quand j'ai lu ça dans la presse à l'époque, je me suis dit, ben ça y est, comme vous n'avez pas de collection pour le musée d'art moderne et d'art contemporain, Ben... Amenez celle du SIVA. On met la maison d'architecture ici, et puis c'est tout. Ah. Mais non, parce que... On fait les deux. Oui, vous faites les deux, parce que vous avez fait un accord, alors avec... Ça, c'est le deuxième élément parallèle à l'étude. Oui. Parallèlement à l'étude OAM et le travail qu'on a fait avec eux, commencent des discussions, d'abord informelles et puis officieuses, enfin officielles, mais officieuses parce que secrètes, entre la région et le centre Pompidou. Oui. Rencontres qui se sont faites sur base, justement, du travail qu'on faisait avec le bureau d'études et le SIVA, et on sentait qu'on s'approchait vers la destination d'un bien lié à l'art total. C'est comme ça que le scénario a été appelé par OAM, un scénario où on développait ici le pôle culturel qui finalement a été retenu et qui est celui qu'on va faire. Et on s'est dit, bien plus que la question du musée des modernes et contemporains, c'est un premier projet pour la région de cette ampleur et sur cette thématique-là, puisque c'est depuis seulement la sixième réforme de l'État que la région bruxelloise peut mener des projets de nature culturelle, s'ils sont bi-culturels, s'ils sont bilingues, s'ils ne sont pas seulement francophones ou néerlandophones, parce qu'aujourd'hui, les communautés financent la culture francophone pour la communauté française et néerlandophone pour la communauté flamande. Et donc, sur base de ces nouvelles compétences, sans collection, en tout cas pour le volaire moderne et contemporain, sans administration des musées, on s'est dit qu'on a besoin d'un partenaire international pour le développement. Et dans ce schéma-là, le Centre Pompidou, sur le plan philosophique de ce qu'on voulait faire, répondait totalement à nos attentes. C'est-à-dire, on ne veut pas seulement créer un musée, même pas deux musées, on veut créer un lieu d'échange, un lieu de vivre ensemble, un lieu où la culture est le vecteur permettant tout ça. L'ambition, c'est de faire quelque chose de très bruxellois. Enfin... De bruxellois. Oui. Pas très ou pas très, de bruxellois. C'est-à-dire, d'abord... Bruxellois, ça veut dire un melting pot ? Ben, ça veut dire, le long du canal, faire un lieu où on veut faire rencontrer des Bruxelles qui peut-être, jusqu'à maintenant, étaient en fracture ou ne se parlaient pas nécessairement, et faire le pari que, via la culture, on peut le faire. Alors Yves, tu parles, tu parles, mais on arrive déjà à la fin de l'émission et j'ai encore mille questions à te poser. Donc moi, je te propose que l'on se quitte ici quelques instants, en tout cas une semaine, et on se retrouve dimanche prochain sur BX1 pour poursuivre sur la suite de l'émission. Tu veux bien ? Avec grand plaisir, Emma. Merci beaucoup, Yves. À la semaine prochaine, 18h15 sur BX1 ainsi. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501